Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si l'Olympique Lyonnais n'avait pas vendu ses meilleurs joueurs le concept de la vidéo est très simple j'ai ramené tous les joueurs qui ont marqué un petit peu Lyon et les meilleurs joueurs des dernières années dans cette équipe et le but est de voir un petit peu comment cette équipe de Lyon va se comporter comme d'habitude n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires les prochains clubs et tout simplement lâchez le petit pouce bleu et l'abonnement je vais vous présenter l'équipe aussi petite information ça se déroule en une saison je ferai un gameplay à la fin pour tester cette équipe et j'ai mis comme manque des champions parce qu'il y a une équipe incroyable et je pense que ça valait la peine on commence par les cages avec Hugo Lloris alors au niveau des cages on a des bons gardiens Hugo Lloris et du coup on a Anthony Lopez qui est sur le banc côté droit bah il n'y a pas grand chose du côté de l'OL côté droit donc j'ai laissé Dubois, 78 de général et on a Gusteau qui arrive très très jeune joueur qui est je pense très prometteur la charnière centrale c'est du 9 et de l'ancien j'ai envie de vous dire avec Boateng qui tout simplement est arrivé du côté de l'OL très bonne pioche et ensuite il y a Samuel Umtiti qui se prend une claque de FIFA en FIFA on va être honnête qui était très très bon il y a quelques années mais depuis sa blessure avec la coupe du monde il n'est pas ouf 80 de général ça reste quand même correct côté gauche Ferland Mendy j'ai besoin de rien dire il est incroyable mais le plus impressionnant peut-être dans cette équipe de Lyon c'est ce milieu de terrain Guimaraes, Aouar c'est l'équipe actuelle de Lyon Pjanic qui est du côté de Besiktas qui est vraiment très très bon je l'ai mis dans cette équipe titulaire et le trio Nabil Fekir même fils de Baye Karim Benzema je pense que les supporters de l'OL pourraient payer très cher pour avoir ces 3 joueurs n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires j'ai également fait revenir la casette on a eu le retour de Ndombele qui est incroyable qu'on pourrait même mettre ici dans l'effet mais je l'ai laissé Guimaraes après on verra bien mais même Paqueta sur le banc un banc la casette KDVR et Paqueta Ndombele c'est quand même plutôt intéressant j'ai fait revenir Tolisso, Anthony Martial, Jean-Lucas je me suis dit qu'il pouvait être intéressant et le grand Sergi Darder évidemment petite dédicace ASD mais une équipe de l'OL incroyable qu'on voit la réserve avec Denayer j'ai fait aussi revenir Bertrand Traoré Emerson, Cherki évidemment qui est dans la réserve on a une équipe qui est vraiment incroyable une attaque surtout folle Nabil Fekir, Depay et Benzema je pense que ce trio va faire des ravages ce que je vous propose les amis c'est qu'on se retrouve à la mi-saison pour faire un petit bilan de ce qu'il y a en train de se passer du côté de l'OL et évidemment après on se retrouvera à la fin de la saison pour jouer un match et voir tout ce qui se passe on se retrouve tout de suite bon les amis nous sommes à la mi-saison du côté de l'OL alors j'ai tout simplement réalisé cette première partie de saison j'ai tout simulé nous sommes 2ème en Ligue 1 derrière le PSG 46 points c'est plus qu'honorable seulement 5 points derrière le groupe PSG il n'y a rien à dire pour l'instant début de saison en Ligue 1 qui est plus que correct il y a des surprises Strasbourg 3ème, 4ème, 5ème l'ON 7ème, Rennes 11ème, Monaco 12ème et Saint-Etienne 19ème c'est compliqué la Coupe de France et bien écoutez nous sommes en 8ème de finale face à Angers nous en 16ème on avait éliminé 3-0 Ajaccio en Ligue des Champions alors oui vous avez pas dit mais je suis tout simplement dans le groupe de Lille j'ai remplacé le LOSC si je dis pas de bêtises il y avait donc Wolfsburg, Séville et Salzbourg d'ailleurs Salzbourg qui finit à 0 points c'était pas un groupe simple mais on arrive à être bien classé 9 buts marqués seulement donc c'est pas énorme et en 8ème de finale on affronte Chelsea et Wolfsburg ils affrontent qui ? ils affrontent Villarreal comme quoi finir 2ème c'était pas si mal on est un petit peu déçu mais on verra ce qu'on va faire face à Chelsea je vous montre un petit peu les autres tours face en Europa League il y a de belles affiches en Conférence League je suis assez curieux et aussi il y a de belles affiches l'OM face à un club turc Lille face à un club croate et Monaco face à un club turc aussi assez intéressant je pense que ces équipes peuvent aller très très loin au niveau de notre équipe c'est ça qui nous intéresse ben oui bien évidemment on a du 13 buts pour Benzema 7 pour Moussa Dembélé 6 pour Aouar 6 pour Depay 5 pour Darder 5 pour Lacazette et Martial en termes de passes décisives on en a 6 pour Benzema 5 pour Aouar et Darder 3 pour Dubois 2 pailles et Cacré et 2 pour Boateng et Paqueta du coup les amis ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement à la fin de la saison pour jouer un match et faire le débrief général à tout de suite bon les amis on se retrouve à la fin de la saison vous le voyez nous sommes en finale de coupe de France du coup nous allons tout simplement la jouer mais vous ne savez pas tout ce qui s'est passé on a quand même la possibilité de remporter un trophée avec cette très belle équipe on va évidemment on va pas s'en priver on va pas s'en priver du coup on va y aller avec cette équipe là alors première fois que je joue avec ce dispositif sur FIFA franchement l'équipe est plus que sympa je vous le dis l'équipe est quand même plus que sympa je vais mettre Paqueta à la place de Pjanic on va mettre Anthony Martial sur le banc la casette je sais qu'il était quand même bien aimé à la part des Lyonnais mais je vais mettre Martial qui est meilleur et on va y aller comme ça oui on va y aller comme ça ça me semble pas trop trop mal je vais juste regarder un petit truc d'ailleurs Metz qui va jouer à 5 derrière est-ce que c'est des bonnes touches oui c'est parfait du coup les amis ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement sur le terrain face à cette équipe Messines et bien c'est parti les amis pour ce match entre Lyon et Metz ça va être un beau duel nous de notre côté on a une très très belle équipe j'ai hâte vraiment de tester ce que ça va donner on est en ultime face à cette équipe de Metz première fois d'ailleurs que je joue au Parc des Princes j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé j'ai mis pause exprès pour voir mais sur les bords du terrain c'est pas comme avant j'ai l'impression mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à cette équipe de Metz mais nous de notre côté normalement on a belles qualités notamment offensives et Léo Dubois Léo Dubois le centre il est plutôt bon la tête et ça va être dans les gants de Ukidja Metz qui a quand même réussi à se hisser en finale il ne faut pas l'oublier donc il ne faudra pas évidemment les sous-estimer et le ballon là pour Nabil Fekir Nabil Fekir on s'est bien donné ce ballon là pour Karim Benzema la frappe pour la parade Ukidja elle est incroyable cette parade et on revoit Karim Benzema sous ses anciennes couleurs voilà la frappe est parfaite mais il y a une très très belle parade et Nabil Fekir qui va se charger de ce corner il y a de très bons cheveux de corner évidemment dans cette équipe il n'y a rien à dire et Guy qui va récupérer ce ballon et c'est Dubois qui est monté assez haut je ne sais pas à mon avis ça aurait peut-être fait mouche ou faire attention faire attention oh c'est bien fait la frappe et l'ouverture du score pour l'OL c'est logique à la douzième minute de jeu et c'est signé monsieur Nabil Fekir Nabil Fekir joueur évidemment avec une très bonne qualité balle au pied le ballon est bien donné ensuite il vient ajuster le gardien Messin ça fait un 0 dès la 13ème minute de jeu et on est dans les meilleures dispositions c'est mal fait c'est mal fait de la part des Messins enfin des Lyonnais excusez-moi c'est mal fait de notre part et c'est bien fait de la part des Messins il reste 2 minutes oh il s'est craqué il a fait un petit peu trouver le centre fort c'est repoussé le poteau touché oh la 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 chance que nous avons incroyable incroyable là ça fait un coup de billard et c'est la fin de cette première mi-temps sur peut-être la plus grosse action de ce match après le but incroyable incroyable cette action où il touche le poteau et en vrai en termes de de chance de but d'expected goal on est à 2,2 contre 1,5 de la part de Metz donc on est plutôt dans les clous mais ah ouais là on a eu chaud on a eu très très chaud comme quoi on a fait une demi-heure parfaite et là sur l'année quart d'heure on a vu cette équipe de Metz nous poser des problèmes offensivement ils ont des armes des arguments assez des arguments qui sont plus qu'entendables je vais vous dire ou le petit geste technique ça ne donne rien c'est dans les grands entrer en jeu d'Antoni Martial en tant que numéro 10 on va voir ce que ça va donner c'est qu'hier qui a été bon mais on va un petit peu changer les choses parce que là je me dis que peut-être un petit peu d'air devant ça pourrait vraiment les mettre en difficulté c'est la frappe de Benzema le but il est incroyable celui-là je pense la manette oh quel but de Karim Benzema on doit tout arrêter nous devons tout arrêter quel but quel but peut-être mon plus beau but sur ce FIFA 22 à cette frappe regardez très très loin avec un effet un petit peu flottant poteau rentrant Okidia ne peut rien faire ça fait 2-0 et cette belle image de Karim Benzema sous les couleurs de l'OL aïe 2-0 pour Lyon et on se dirige tout droit vers notre première finale de coupe de France gagnée ils envoient droit vers le trophée oh la la le poteau touché magnifique cette frappe d'Oucema War oh la 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 et là en l'espace de deux minutes ils ont failli s'en prendre deux Metz c'est fou ce match quelle frappe quelle frappe qui vient heurter le poteau le centre d'Odubois la tête et le troisième but pour Lyon barre rentrante on peut le dire c'est signé Anthony Martial le coaching gagnant ouais ouais ça fait 3-1 non 3-0 3-0 je dis n'importe quoi et Metz qui malheureusement n'aura pas réussi dans ce match à nous tenir tête enfin si ou à réussir à nous tenir tête mais n'aura pas réussi malheureusement à concrétiser toutes ces belles occasions avec notamment un poteau touché bon ça fait un poteau chacun qui n'est pas rentré mais on a eu plus de réussite sur deux autres actions notre côté est des pailles la frappe et c'est repoussé ça va être Guy Maréch à la retombée Guy Maréch pour Benzema Anthony Martial la frappe et c'est dans les gandou qui diam on peut se le dire parce que il en a raté mais pas beaucoup des choses aujourd'hui il n'a quasiment rien raté il a été précieux derrière je pense qu'avec un latéral gauche d'un moins bon standing on aurait pu s'en manquer c'est fin du match victoire 3-0 sans bavu vraiment un match très très intéressant 112 passes contre 125 mais est-ce qu'il y a 2,7 chances de but ils auraient mérité d'en marquer au moins 2 et nous 4,5 après voilà je pense que on a eu des coups de génie dans ce match je pense notamment à ce but de Benzema ce but de Benzema est incroyable mauvaise relance du gardien et regardez ce but c'est un coup de canon magnifique magnifique première victoire j'ai envie de vous dire dans et si tel club n'avait pas vendu ses meilleurs jours avec l'OL du coup coupe de France vous l'avez vu on la remporte on a déjà remporté un trophée cette saison c'est déjà pas mal en championnat écoutez on a fini deuxième 3-0 le PSG c'est plus qu'honorable c'est louable clairement 80 points c'est extrêmement bien seulement 3 petits points avec le PSG ça veut dire qu'on a su et bien concurrencer le PSG l'OM finit 3ème quand même assez loin derrière nous mais voilà des deux olympiques qui finissent bien classés Saint-Etienne qui finit 15ème j'ai oublié de le souligner vu qu'on est avec l'OL dommage d'ailleurs pour Saint-Etienne qui finit très mal classé la coupe de France on l'a remporté 3-0 on a éliminé d'ailleurs Saint-Etienne en demi-finale Metz qui a éliminé le PSG donc Metz quand même qui a fait un beau parcours carré de finale on a éliminé le Nîmes Olympique et en 8ème de finale 1-0 Angers la Ligue des Champions vous le savez nous étions en 8ème face à Chelsea et bien écoutez pas le miracle quoique on perd 3-2 ça s'est joué à pas grand chose et Wolfsburg qui a gagné 5-2 Villarreal ils ont éliminé Munich aussi Wolfsburg où ils se sont pris 7-0 face au PSG c'est fou et c'est Paris qui gagne la Ligue des Champions l'Europa League comme taille est remporté par Séville 4 buts à 3 face au Benfica au tir au but et la Conférence League est remportée par le Lovsk face à Feyenoord pour moi les clubs français allaient aller loin on va juste regarder ça Lille qui bat le club croate Marseille le club turc pareil pour Monaco au final en 8ème qu'est-ce qu'il se passe Marseille perd face à Mallorque Lille gagne on va quand même aller voir les statistiques de notre équipe parce que c'est peut-être le plus important dans cette vidéo on a dut 24 buts pour Karine Benzema 13 pour Depay 10 pour Sergi Darder et Alexandre Lacazette 9 pour Aouar Dembélé et 8 pour Martial et en termes de passes décisives 10 pour Benzema 7 pour Aouar 7 pour Darder 5 pour Dubois et Depay et 4 pour Maxence Cacré et Paqueta en tout cas les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les supporters lyonnais n'hésitez pas à me dire quels sont les joueurs qui sont présents dans cette vidéo et qui vous manquent le plus du côté de l'OL si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu à t'abonner à la chaîne YouTube à me proposer dans les commentaires le prochain club c'était Séquence on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo peace